Je suis fier, c'était le premier. Ouais, j'avoue. Merci, ça me touche. Tu veux que je te dise la vérité ou pas ? Et je vais te faire une vraie confidence là. Je suis hyper content de ce ban parce que je vais te dire la vérité. J'ai un peu surjoué la victime sur ce coup parce que j'en ai rien à foutre de TikTok. Je te le dis honnêtement, j'en ai rien à foutre. C'est pas du tout mon média principal, si tu veux. Le seul média que je veux archi, archi protégé, c'est YouTube. Et YouTube, je le protège avec le pare-feu guetteur. Mais TikTok, honnêtement, c'était du bonus. Ouais, mais bon, c'est que des gamins qui dansent sur des chansons de rap et qui bougent leurs fesses. On passe le bonjour à Idrissa D'Arcane aujourd'hui. Ouais, salut Idrissa. On a fait plus de 130 000 vues cumulées sur Calcio. Mais ouais, non, non, mais moi j'avais des extraits à 400 000 vues sur TikTok. Enfin, quand je dis j'ai surjoué, j'ai pas trop surjoué non plus. J'ai vraiment trouvé ça scandaleux, je le redis. T'as surjoué ? Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai surjoué le fait que ce média était extrêmement important pour moi. Il n'était pas si important pour moi, mais ça n'empêche pas que ce qu'ils ont fait était scandaleux. Et donc, j'ai voulu le dénoncer. Et là où j'ai en effet, quand je te dis que j'ai surjoué le truc, c'est que j'ai voulu faire comme si c'était le média principal sur lequel je diffusais. Parce que ça pourrait, malgré tout, arriver un jour, qu'on soit censuré sur YouTube. Et donc, il faut que j'envisage de préparer, si tu veux, la riposte. Donc ça, c'était le premier truc. Et puis, en effet, j'ai discuté... Alors, j'ai discuté, il se trouve que je connais un représentant de TikTok en France. Non, enfin, il se trouve que... Non, je connais un petit peu le monsieur TikTok France, si tu veux, qui s'appelle Éric Garandeau, qui est l'ancien président du CNC, qui était un ancien conseiller Nicolas Sarkozy. Et donc, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Alors, je n'ai pas voulu balancer trop les détails de mes discussions privées avec lui. Mais bon, franchement, c'était scandaleux, quoi. Parce qu'il n'y avait rien qui pouvait justifier véritablement qu'on soit censuré. Bon, je te dis, là où ça a été intéressant, c'est que ça m'a permis de voir qui me soutenait. Voilà. Et j'ai été soutenu. J'ai fait, d'ailleurs, je crois, un tweet là-dessus. Ou je crois que... Ah, mais je ne sais pas que j'ai été déçu. J'ai été super heureusement surpris par des personnes que je n'aurais jamais imaginé me soutenir. Dont Ray Mittell, notamment. Dont Jason Miller, le patron de Guetter. Dont plein d'autres personnes. Pas forcément des gens connus, d'ailleurs. Mais des gens dans mon entourage, si tu veux, qui m'ont soutenu. Et que je n'aurais jamais soupçonné me soutenir. Et à l'inverse, tu as raison. Je veux dire, je n'ai pas été déçu. J'ai été, on va dire... J'ai été conforté dans l'idée que j'avais des faux amis, si tu veux. Et dans ce métier, on a beaucoup de faux amis. Pourquoi tu as été censuré de TikTok ? Est-ce que tu sais la raison pour... Oui, oui, bien sûr. Oui, alors, écoute, TikTok, ça a été un peu particulier parce qu'on a appris que c'était lié au Covid. Donc, on avait, en effet, diffusé pas mal d'extraits qui étaient en rapport avec le Covid et des prises de position comme celles qui pourraient être prises sur YouTube et censuré par YouTube. Là où c'était un peu plus énervant, c'est qu'à la différence de YouTube, on n'a pas eu, si tu veux, contrairement à ce qu'il disait, on devait récupérer le compte TikTok. Et on n'est même pas passé par l'étape récupération du compte parce qu'on n'a même pas eu le temps, si tu veux, d'être alerté. Parce que pour être alerté, si tu veux, à la différence peut-être de YouTube, en tout cas, on s'était inscrit par, je crois, Facebook. Ce n'est pas moi qui m'en occupe. J'ai dans mon équipe un community manager super. Non, mais je ne l'ai même pas appris par mail. C'est ça qui est dingue. C'est pour ça que je n'ai même pas pu faire des screenshots parce qu'on ne l'a pas appris par mail. Je crois qu'on s'était inscrit via un autre compte. Tu sais, on peut synchroniser, on peut parfois créer des comptes avec des autres comptes d'autres plateformes. Exactement. Et donc, on n'a même pas eu le temps, si tu veux, de se rendre compte qu'on avait été censuré parce qu'on nous avait, en effet, pendant une semaine interdit de publier. Et lorsqu'on a voulu republier, on a eu un panneau qui indiquait que la chaîne n'existait plus. Donc, c'est un peu agaçant parce qu'on n'a même pas pu, si tu veux, screenshotait, comme on dit, les extraits qui ont été bannis. Et puis, en effet, on aurait pu avoir les preuves à présenter, en effet, publiquement. Mais bon, écoute. Après, voilà, bon, TikTok, encore une fois, je te dis, voilà, TikTok qui se joue, voilà, la plateforme, si tu veux, qui appartient aux Chinois, quand même, pour l'anecdote. Donc, si tu veux être banni par TikTok, c'est presque, comme je te le disais, c'est comme avoir un article de Libé qui t'allume, quoi. Ce que j'ai eu il y a peu de temps, voilà, c'est la médaille. Je suis prêt.